Alors voilà, on est encore avec nos problèmes. Alors, en plus, ce nouveau variant. Mais je crois que vous avez quand même oublié toutes les augmentations. Alors le pass, je suis d'accord. Mais pour les augmentations, il ne faudrait pas les oublier. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans les difficultés. Alors il faudrait un petit peu se remuer. Merci. Au revoir. Merci Rosie, les augmentations et tout le reste. Voilà, tu dis un mot. Bonjour, c'est moi, Philippe. Je suis génial, je suis là à Marseille. Le massacre Covid-19, on est tout dans la lutte. Mais voilà, on est là. Ça va, merci Philippe. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire bien triste. Mais on est là. On est là. Et on sera là tant que ça sera possible. C'est là, c'est là, il y a le 4ème étage. C'est là, c'est là, il y a le 4ème étage. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. Bonjour les Gilets jaunes. Voilà, Rosy, elle est là, il pleut, il vente, il neige, c'est pas un problème. Mais bientôt, je vais partir en vacances. Alors, je ne vous lâche pas, ma pancarte sera toujours là, présente. Merci. Allez, merci Rosy. Alors, bonjour les Gilets jaunes. Vous remarquez, je ne suis pas sur le vieux port. Pour la bonne raison, c'est que je vais partir à Paris et que j'ai confié ma pancarte à deux personnes en qui je fais et vous ferez bien toute votre confiance. Donc, je pars à Paris, mais je reviens pour la nouvelle année. et d'ici là, je voudrais bien vous retrouver en pleine forme pour continuer notre combat. Voilà, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine. Tu veux dire un mot comme Rosy ? Je ne sais pas trop, qu'est-ce que je veux dire ? Que Rosy n'est pas là et que tu la remplaces. Voilà, bonjour, je suis la remplaçante de Rosy. Vu qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie faire la fête, j'espère que tous les Gilets jaunes se retrouveront pour la nouvelle année. Voilà, merci et bonne fête à tout le monde. Bonjour les Gilets jaunes, et bien voilà, je suis de retour. Alors avant tout, bonne année, bonne et heureuse année, surtout la santé. Et je pense qu'il va falloir qu'on réagisse quand même envers tout ça. Parce que je vois que les choses ne s'arrangent pas. Et je compte bien sur vous pour réagir. Et qu'en fait, on arrive à retrouver la paix, cette paix qu'on désire tellement depuis longtemps. Et on attend les jours heureux. On nous l'a promis. Ben écoutez, je l'espère. Et je vous dis au revoir et à samedi prochain. Et oui, bonjour, je suis là avec ma pancarte. Elle dit des choses tellement vraies. Mais il y en a beaucoup qui ne s'y croient plus. C'est dommage. Voilà, on va essayer de se rassembler bientôt et en nombre. Parce que là, il faut qu'on commence vraiment, du moins qu'on recommence à se battre pour tout le reste. Pas que pour le Covid, pour tout le reste. Et il y en a beaucoup. Voilà, je compte sur vous samedi prochain. Merci. Au revoir. Merci Rosie. Vous a chappé une fille. Aujourd'hui, les Gilets jaunes n'étaient pas trop nombreux, mais j'étais là pour en fait nous représenter. Je compte sur vous samedi, samedi, ça va être une drôle de journée et je serai là avec ma pancarte. Bonjour, aujourd'hui je suis sur un rond-point. J'ai changé de domicile. Non, je plaisante. Je vais aller tout à l'heure sous l'ombrière pour continuer à lutter et j'espère qu'on sera nombreux. Merci. Merci, merci. On est sous l'ombre hier. Quelquefois on est sur le rond-point comme la semaine passée. Donc je constate qu'on n'est encore pas trop et j'espère que vous allez tous venir et qu'en fait on va pouvoir faire quelque chose en attendant que tout se tasse. La crise, les élections et les augmentations. Mais on n'est pas sortis de l'auberge. Au revoir. Alors, regardez bien ma pancarte des Gilets jaunes. Vous allez reconnaître les bandes de rôle. C'est celles que je promène depuis trois ans. Et vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Alors il serait temps de se bouger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Aujourd'hui, ma pancarte, elle vous lance un défi. Le premier qui trouve le chemin des choses heureuses, il prévient tout le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que là, ça commence à bien faire. Et en fait, il faudrait peut-être qu'on se réveille un petit peu. Voilà. Un peu. Beaucoup. Peut-être. Peut-être. Parce que là, moi je suis là tous les samedis. Je fais ce que je peux. J'essaye de vous motiver. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faudrait quand même qu'on revoit tous ensemble. Et qu'on y arrive tous ensemble. Bonjour les gilets jaunes. Voilà, je voulais vous dire que j'ai mis encore là. Et j'espère être encore là pendant un long de temps. Et que j'espère y croire que vous êtes encore là quelque part. Parce que je ne vous vois pas beaucoup. Mais bon, on espère. Allez, je vous dis à bientôt. Et merci. A bientôt, Rosie. A samedi prochain. Quoi, c'est l'OM ? Alors, j'ai un élo. Et Rosie, je viens d'être marseillais. Et je suis né à Lyon, mais je suis supporteur plus de Marseille qu'à Lyon. Je suis un intérieur marseillais. Un pur marseillais. Mais je vous dis tout à présent, monsieur la République, lorsque vous viendrez me rencontrer, on parlera bien ensemble. Alors, ne faites pas un seul défaut. Parce que le bon Dieu ne vous pardonnera pas, monsieur le président de la République, pour ce que vous faites actuellement. Je vous dis tout ceci, tout bas. Vous êtes dans un fauteuil très bien garni. Et passez au pont malheureux qui souffre de faim, monsieur le président de la République. Je sais. Et moi, l'Espagne, l'Italie, la Corse, et tous les pays du monde entier, soyons unis dans ce monde entier. Et comme il a dit le général de Gaulle, fiers d'être français, vive la République, et vive les étrangers. Point fin. Je m'arrêterai là. Ok, merci. Je vous salue, monsieur. Merci. Bonjour les Gilets jaunes. Voilà, j'ai une pancarte qui parle beaucoup. Et j'espère bien que vous allez retenir tout ce qui est écrit, et que vous ferez le nécessaire en tant que vous voulez, comme il faut le faire. Voilà, je compte sur vous. Et je remercie tous ceux qui sont partis dans le convoi. Voilà. Merci pour tous, merci pour eux. Et bon courage et à bientôt. Oui, ben, les Gilets jaunes, je suis encore là, comme tous les samedis. Mais je ne sais pas si vous allez venir non pour eux. Je l'espère tout le temps. Mais c'est difficile. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et ce qui nous attend, j'aimerais un peu que vous réagissiez. Je vous remercie d'avance, et je vous dis à bientôt. Alors, bonjour tout le monde. Il y a un côté de ma pancarte qui est bien triste, mais ça, il fallait s'y attendre. Donc, en fait, peut-être qu'elle va provoquer quelques réactions. C'est sûr que ma pancarte n'aura pas le poids qu'elle devrait avoir. Mais bon, je vous dis à bientôt, en espérant que les choses vont s'améliorer. Côté augmentation, il faut avoir de l'espoir. Merci. Merci, Rosy. Eh bien, voilà, c'est une journée, je ne sais pas comment elle va se passer. Mais je suis encore étonnée qu'il n'y ait pas trop de monde. J'espère que vous allez arriver. Et qu'enfin, un de ces quatre, on va pouvoir faire une manifestation qui nous remettra au goût du jour, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas manifesté. Alors, je vous attends et je vous dis à bientôt. Bonjour, les Gilets jaunes. Voilà. Je voulais vous dire quand même que le 19, nous avons un rassemblement. J'espère que vous ne l'oublierez pas. Et qu'en fait, le choix qu'il nous reste à faire, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour y penser et bien réfléchir. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci. Alors, les Gilets jaunes, c'est le 19. J'attends un peu, voir comment ça va se passer. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de monde. Il faut qu'on commence à se bouger. Voilà. Donc, j'espère vous voir nombreux et je vous assure que je serai encore là pendant longtemps. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir, vous aussi. Merci. Alors, bonjour, les Gilets jaunes. Ma pancarte, elle est pour la paix. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment très, très, très difficile pour tout le monde, surtout pour ceux qui sont là-bas en Ukraine. Mais bon, pour nous aussi, on ne peut pas dire que ce soit le beau fixe. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à faire quelque chose et à se remuer. Je trouve toujours qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Les Gilets jaunes, le peu qu'il y en a. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, la pancarte, elle pose une question. Vous avez peut-être déjà la réponse. Alors, on attend dimanche prochain. Et puis, nous verrons bien. Et j'espère que d'ici là, vous aurez le temps de vous rassembler, de réfléchir et de penser à ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte. Merci. Au revoir. Merci, Rosy. Bonjour, tout le monde. Alors, la pancarte, 10 avril 22, c'est à noter. C'est à noter. Parce qu'on va avoir une belle surprise. Et j'espère que tout le monde sera là avec nous pour y participer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Rosy. Et bonjour, les Gilets jaunes. Ma pancarte, elle a une annonce très décisive. Mais on ne sera fixé que dimanche prochain. Donc, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez voter pour tous vos droits qui vous ont été retirés ou mal payés ou mal compris ou mal appréciés comme vous voulez. Voilà. Donc, je vous dis à samedi prochain avec une nouvelle pancarte. Bonjour, les Gilets jaunes. Eh bien, je suis encore là. Et je suis là pour dire que demain, il faut absolument, absolument aller voter. Vous savez pourquoi ? Et je compte sur vous. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon, à samedi prochain, sans doute. Alors, bonjour, les Gilets jaunes. Le résultat, vous l'avez vu. Alors, je pense que ça pourrait quand même vous faire réfléchir et essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose. Essayez du moins. Parce que là, vraiment, on ne va pas y arriver si vous n'êtes pas tous ensemble avec nous. Voilà. Je voulais vous dire ça et je compte sur vous. Merci. Merci, Rosy. Alors, aujourd'hui, 1er mai, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de Gilets jaunes. Mais disons qu'il y avait du monde. Espérons que tout ce monde se réunisse pour enfin arriver à nos fins et que tout aille mieux. Voilà. C'était la fête du travail. Mais tous ceux qui ne travaillent pas non plus étaient là. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, Rosy. Alors, bonjour, les Gilets jaunes. Le président Macron a été réélu. Réélu pourquoi ? Je ne sais pas trop. Mais il a changé de nom son parti. Il a changé le nom pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, espérons que ce changement, il s'y tienne et qu'il nous réserve de bonnes surprises. J'en serais très étonnée. Mais il faut attendre. D'où ma pancarte. On va encore attendre les jours heureux. Voilà. Donc, tous mes collègues sont réunis ailleurs pour essayer de préparer certaines manifestations. Donc, j'espère qu'elle portera ses fruits. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à samedi. Bonjour. Je suis là. Mais je ne vois pas beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous mobilisez pas. Parce que là, vraiment, ça commence à être sérieux. Et il me semblait que vous auriez pu faire mieux. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. Donc, il est deux heures de l'après-midi. On est une dizaine. Et franchement, ça ne me convient pas. Mais bon, je vous dis quand même à samedi prochain. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ma pancarte, elle inscrit quelque chose. Mais je pense que sous peu, il va falloir que je la rectifie. Parce que je ne suis pas très sûre que nous ne soyons pas encore en mesure de mettre des masques. Bon, ceci dit, il faudrait continuer, si c'est possible, à venir sur le Vieux-Port. À venir aux manifestations organisées. Parce que là, ça devient sérieux. Il va falloir qu'on se bouge. Voilà. Je vous remercie. À samedi. Merci, Rosy. À samedi. Bonjour tout le monde. Ma pancarte, elle dit une belle phrase. Et je pense qu'elle va durer longtemps, longtemps, longtemps. Bon, écoutez. Aujourd'hui, le Vieux-Port, c'est un vrai, vrai, vrai... N'importe quoi. Parce que tout est là. Il y a beaucoup de choses. Tout est mélangé. C'est vraiment quelque chose d'ahurissant. Voilà. Donc, je pense que les Gilets jaunes vont pouvoir s'y retrouver. Donc, je vous laisse et je vous dis à samedi. À samedi. Je fais une vision du Vieux-Port quand même pour montrer ce que tu viens de dire. Hop. Là, le carnaval. Hop. Là, un espace vide, on ne sait pas pourquoi. S'ils vont faire des... On dirait qu'on a lancé des feuilles d'artifice. Et bonjour les Gilets jaunes. Non, voyez, aujourd'hui, je ne suis pas au Vieux-Port. Je suis dans un rassemblement, mais bien, bien sympathique, où tout le monde est d'accord pour qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on se réunisse et qu'on recommence comme c'était avant. Voilà. Je pense que peut-être certains ne m'ont pas vu au Vieux-Port. Mais aujourd'hui, c'était important que je sois ici, à Sainte-Marthe, pour cette réunion extraordinaire. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Merci, Rosy. C'est un bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.